Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion en ligne qui va nous permettre d'échanger sur l'expérience de Médecins Sans Frontières avec les populations fragiles face au Covid en France. Je me présente, je m'appelle Claire Magonne, je suis la directrice de la communication de Médecins Sans Frontières et c'est moi qui animerai cette discussion qui durera environ 45 minutes, discussion qui sera alimentée par les questions que vous nous avez fait remonter ces derniers jours et par celles que je vous invite à poser en ligne pendant la discussion. Donc pour alimenter cette discussion on a deux panélistes que je vais brièvement présenter donc Corinne Thor qui est la chef de mission de Médecins Sans Frontières en France depuis trois ans et Olivia Guéraud qui est la coordinatrice du projet spécifique qui a été mis en oeuvre auprès des personnes âgées dans les EHPAD dans le contexte de l'épidémie et toutes deux je pense que vous cumulez des dizaines de missions dont certaines en commun. Je crois que vous avez en commun notamment une mission en Haïti et donc vous avez une expérience des épidémies et une expérience de l'urgence. Pour commencer c'est important de clarifier ce qu'on entend par population fragile en fait c'est un terme très générique qui recoupe en fait des réalités différentes qu'on va tenter d'expliciter tout au long de la discussion parce que population fragile ça peut être d'abord des populations fragiles dans le sens où elles sont particulièrement exposées aux formes graves du Covid et donc qui risque particulièrement d'en mourir si elles contractent le virus et c'est notamment le cas on le verra avec Olivia des personnes âgées mais c'est aussi une autre réalité d'un autre type de population une population fragile par les conditions de vie qui finalement les conditions de vie précaires qui notamment la promiscuité qui les exposent potentiellement à la transmission du virus au sein de de leur environnement. Et enfin ce sont aussi les populations fragiles parce que des populations qui sont traditionnellement si j'ose dire marginalisées dans la société et excluent des soins et notamment les personnes à la rue pour le dire en termes simples. Et pour ces trois types de populations la question les questions qu'on va aborder ensemble c'est à quel risque elles s'exposent dans le contexte de l'épidémie, à quelle situation particulière elles font face, comment on peut les aider, comment on les aide et j'ai envie de dire comment on les aide face au Covid mais aussi parfois face aux conséquences des mesures en fait qui ont été prises pour lutter contre le Covid et qui les impactent négativement. Donc nous allons commencer par toi Corinne, tout simplement en quelques minutes est-ce que tu peux nous exposer ce que toi et tes équipes faites auprès des populations précaires en France ? Oui bonjour, la mission France c'est une mission qui existe en fait depuis trois ans sur une population déjà précaire puisqu'elle porte sur la prise en charge des mineurs non accompagnés, situation déjà assez délicate puisque c'est une population qui n'est pas prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Du fait que nous soyons présents sur le territoire en particulier à Paris, lorsque le dernier démantèlement du camp d'Aubervilliers a eu lieu le 24 mars, l'agence régionale de la santé nous a demandé si nous pouvions les aider à faire les premiers diagnostics dès l'arrivée de ces personnes migrantes, pour le coup il s'agit réellement de migrants qui étaient donc dans des camps, qui ont été hébergés dans des lieux d'hébergement d'urgence puisqu'il n'y avait pratiquement plus personne en capacité d'intervention médicale à ce moment-là. Nous sommes donc intervenus sur six centres d'hébergement d'urgence et là nous avons été confrontés à un premier problème qui n'est pas récent mais malheureusement cette période de pandémie posait un problème majeur, c'est à dire que ces personnes ont été hébergées dans des gymnases pour la plupart puisqu'il y avait à peu près 700 personnes, nous avons pris en charge 400 consultations médicales et l'objectif c'était d'être en capacité de diagnostiquer des cas suspects et nous avions très peu de tests pour cela d'ailleurs puisque nous avions trois tests pratiquement par lieu d'hébergement là où il y avait donc 100 personnes donc nous devions éventuellement tester trois personnes et considérer en fonction des tests si les autres pouvaient être contaminés ou pas. Donc nous sommes intervenus sur ces centres d'hébergement et depuis nous assurons le suivi médical de ces lieux et voire plus puisque dès lors que MSF a été un peu visible dans cette gestion de crise, les opérateurs qui s'occupent de centres d'hébergement en temps normal, les opérateurs qui sont financés par l'État, ont commencé à nous solliciter fortement parce qu'il y avait la crainte de ne pas connaître les circuits patients qu'il fallait mettre en place, les précautions d'hygiène etc. Donc nous avons fait énormément d'interventions finalement les deux premières semaines sur un soutien à l'ensemble des opérateurs à Paris et en particulier en Seine-Saint-Denis pour les aider à implémenter des règles pour les gestes barrières, au respect des gestes barrières, trouver une salle qui permettent d'isoler éventuellement des cas suspects. Ça a été assez compliqué et puis depuis nous faisons ce type d'intervention, c'est-à-dire que nous avons une hotline qui est accessible de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures tous les jours, 7 jours sur 7, où nous recevons des appels pour pouvoir intervenir parce qu'il y a un cas suspect dans un des centres. En parallèle de cela, nous avons continué ce que nous avons toujours fait ces trois dernières années, c'est-à-dire clinique mobile que nous faisons simplement qu'une journée par semaine. Maintenant nous la faisons, enfin depuis cette épidémie, 5 jours sur 7. Et cette clinique mobile a vocation à faire en fait des consultations médicales aux personnes à la rue, mais surtout assurer une continuité des soins parce que malheureusement dans le cadre du Covid, il y a énormément de personnes qui n'ont plus accès aux soins, aux soins standards et en particulier les personnes qui sont à la rue. Et là nous avons découvert aussi une population extrêmement fragile puisque nous avons découvert des Français qui venaient nous solliciter en clinique mobile, donc des Français évidemment précaires qui n'avaient plus accès à un médecin et nous avons fait énormément de consultations médicales puisque je crois que nous sommes à peu près à 782 consultations médicales en clinique mobile. Et évidemment l'objectif aussi est de pouvoir diagnostiquer ou détecter des cas suspects. Et pour boucler cette boucle, donc intervention en centre d'hébergement d'urgence, intervention avec les cliniques mobiles, nous intervenons aussi dans deux centres de desserrement. Les centres de desserrement ont été créés pour les populations vulnérables à la rue, qui ne peuvent pas rester confinées à la maison, c'est-à-dire diagnostiquer Covid positif, mais qui ne peuvent pas s'isoler à la maison puisqu'elles n'ont pas de domicile. Et ces lieux servent à désisoler, les mettre dans un dispositif pendant 14 jours de confinement, suivre leur situation clinique, voir si elles se dégradent ou pas. Et ça permettait aussi d'éviter finalement d'envoyer du monde dans des hôpitaux qui n'avaient pas besoin d'être sous assistance respiratoire. Donc c'était aussi une façon de désengorger un peu les hôpitaux de cas compliqués mais qui ne nécessitaient pas une hospitalisation. Et puis de donner accès aux soins à ces populations et les isoler de leur lieu d'hébergement d'urgence. En parallèle de cela, nous avons aussi ouvert un programme à Marseille où nous avions déjà un hébergement d'urgence pour les mineurs non accompagnés. Là, nous sommes en soutien sur deux centres médicaux qui se trouvent dans la zone nord de Marseille avec une grosse population précaire. Ça représente à peu près 45 000 personnes. Il y a à peu près 35 % de Comoriens, par exemple. On s'imaginait qu'il pouvait y avoir une population extrêmement non fragile qui n'accédait pas aux soins. Donc nous nous sommes mis à la disposition des deux centres et nous faisons du diagnostic à l'entrée des centres. Nous avons fait une grande campagne de sensibilisation pour inciter les populations à se déplacer, venir se faire diagnostiquer et ensuite se faire référer. Et là, c'est un autre schéma puisque ces personnes ont leurs propres habitations mais ce sont des habitations particulièrement insalubres ou qui ne permettent pas d'isoler les cas positifs s'il y en a. Et à partir de là, nous avons entretenu, enfin, tout au moins trouvé des accords avec l'agence régionale de la région pour envisager la mise à l'abri dans des hôtels de ces personnes qui seraient diagnostiquées positives parce qu'elles ne peuvent pas rester dans leur habitation principale. Merci pour ce premier tour d'horizon. Merci pour ce premier tour d'horizon. Avant de passer la parole à Olivia et sachant qu'on reviendra évidemment sur la question de qu'est-ce qu'on constate au sein des populations que tu viens de décrire, ne serait-ce qu'en termes de est-ce que la maladie les touche particulièrement et à quels autres problèmes elles sont confrontées. Je vais tout de suite te poser une question qui nous est posée, c'est est-ce que nous-mêmes on suit les gens du voyage ? Est-ce que c'est une population qui est dans notre radar, si j'ose dire ? Et comment ces personnes se confinent et dans quelles conditions ? Alors, on ne les suit pas particulièrement parce qu'il y a des associations un peu spécialisées pour les Roms, les gens du voyage. En revanche, nous avons dû intervenir sur Bordeaux puisque nous avons aussi un programme pour les MNA à Bordeaux. Et là, finalement, sur Bordeaux, l'épidémie Covid n'a pas pris une ampleur très importante. En revanche, elle a touché effectivement des gens du voyage et nous avons eu une démarche là plutôt de soutien, de mise à disposition d'eau, de règles d'hygiène pour essayer de les aider à rester confinés dans leur lieu. Les gens du voyage sont très particuliers, ils ne veulent pas entrer dans des dispositifs classiques. Donc, c'est plutôt un soutien régulier pour voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit sur un plan hygiène. Ça peut être la petite distribution, par exemple, de kits hygiènes, savon, serviettes, dentifrice, etc. Et puis aussi, être en capacité de voir s'il y a des cas suspects, les diagnostiquer. Mais franchement, ils ne sont pas plus touchés que la population standard en France. D'accord. Merci beaucoup Corinne. On va passer la parole à Olivia. Est-ce que tu peux nous décrire les actions d'MSF au sein des EHPAD et ce qu'on fait pour elle ? D'accord. Bonjour. Donc, Médecins Sans Frontières a décidé de lancer une mission exploratoire en EHPAD fin mars. Nous étions conscients que notre intervention, si elle avait lieu, elle était tardive. Mais souvenez-vous, lorsque fin mars, il y avait très peu d'informations sur ce qui se passait dans les EHPAD. Tous les projecteurs étaient sur les hôpitaux. Donc, il y avait plein de questionnements. Qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD ? On avait des informations sur cette nouvelle maladie qui donnait que les personnes âgées étaient particulièrement vulnérables face à cette maladie et un risque de mortalité élevé lié à leur âge, à leur comorbidité et aux troubles neurocognitifs. Donc, nous avons entrepris une exploration un peu large. Les premiers constats, les demandes des structures étaient en termes d'équipements, équipements de protection puisqu'ils n'avaient pas été prioritaires. Donc, les structures n'avaient pas de masque, pas de surblouse et aussi du personnel soignant, dont des soignants et des infirmières particulièrement. Et les demandes principales étaient ces deux demandes. Nous avons tout de suite réalisé qu'il y avait un manque médical dans les structures dans les EHPAD, particulièrement des médecins. Certaines structures n'avaient plus de médecins depuis même avant la crise et un nombre important de personnels malades. Donc, ce qui nous a motivés particulièrement, c'était des grandes questions telles que, est-ce qu'aujourd'hui en France, on accepte que deux aides-soignants ont la responsabilité de 90 résidents, 90 personnes âgées avec des comorbidités, des démences parfois et en plus atteintes de COVID dans des situations de détresse respiratoire, puisque le système français avait fait le choix de limiter les admissions en hospitalisation des personnes âgées. Donc, les structures pour personnes âgées, donc qui sont normalement des structures médicalisées, étaient devenues des unités sans ressources ou avec des ressources très limitées, avec un personnel aussi limité et un manque de compétences, et devoir à gérer des patients malades et parfois en fin de vie, avec l'impossibilité d'hospitaliser, puisque la demande n'était pas forcément, le besoin n'était pas forcément d'une hospitalisation en réanimation, puisque la réanimation n'est pas toujours adaptée pour la personne âgée, surtout lorsqu'elle est très âgée, mais au moins d'avoir une hospitalisation et des soins palliatifs lorsque finalement c'est une fin de vie à cause du COVID. Donc, nous avons cherché des partenaires pour nous introduire dans les structures, et les contraintes principales que les médecins sans frontières avaient, c'est le manque d'équipements. Nous aussi, nous avions cette problématique. Peu d'équipements, nous en avions uniquement trouvé pour protéger nos équipes mobiles. On a constitué donc des équipes mobiles avec des médecins, infirmières, et puis nous avons renforcé donc des cellules de crise COVID de structures hospitalières, qui avaient mis en place des outlines pour rentrer en contact avec les EHPAD. Puisqu'en fait, pendant un certain temps, les EHPAD ont essayé de transférer leurs résidents malades à l'hôpital, et il y a eu beaucoup de refus. Les médecins de ville sont de moins en moins venus parce qu'ils n'avaient pas d'équipement ou qu'ils étaient eux-mêmes malades. Donc, les structures se sont finalement refermées sur elles-mêmes, et il est arrivé un moment où les structures ne demandaient même plus de l'aide. Et c'était un constat qui était assez effrayant pour nous de voir en fait qu'ils s'organisaient comme ils pouvaient à gérer leurs patients malades, non malades. En Ile-de-France, l'Ile-de-France a été particulièrement touchée. Aujourd'hui, la plupart des EHPAD ont pu rapporter au moins un cas de COVID dans leurs résidents. Les départements dans lesquels nous aujourd'hui, on intervient en partenariat avec soit des filières gériatriques, soit des organismes de l'acideur économie. On intervient particulièrement dans 94, 93 et 92, qui ont été des départements particulièrement touchés en Ile-de-France. Et donc, nos interventions sont multiples. Nous avons donc dans l'équipe un médecin et une infirmière qui peut répondre aux manques de médecins. On est accueillis par des équipes qui finalement sont contentes de nous voir arriver. Ça permet d'échanger sur les pratiques, de donner des indications aussi sur la réorganisation, puisque certaines structures ont déjà un nombre important de patients. Parfois, plus de 50 % sont sont infectés. Et donc, ils sont un petit peu perdus par rapport à ça. On doit s'adapter aussi à la fois à la structure en elle-même, aux équipements disponibles et aux ressources humaines aussi disponibles, puisque certaines structures ont dû faire face à plus de 50 % de personnel malade. et avec un nombre de décès qui va entre 5 à plus de 25 décès sur une courte période. Donc, aujourd'hui, on a aussi des équipes affaiblies en souffrance. Et donc, c'est un volet, donc la santé mentale est un volet sur lequel on voudrait continuer à s'investir, mais sur le plus long terme, à la fois, à la fois pour le personnel et aussi pour soulager aussi les résidents, puisqu'ils ont aussi énormément souffert de l'isolement, de l'enfermement, puisque après les visites extérieures, c'était les familles bien sûr, donc cette souffrance d'isolement par rapport aux familles. Mais aussi les kinés, les animations qui, en fait, rythment le quotidien de ces personnes. Finalement, se sont toutes arrêtées depuis bientôt deux mois. Et donc, aujourd'hui, il y a eu cette annonce le 19 avril dernier de remettre en place les visites. Elles s'organisent petit à petit par les directions. Elles sont assez contrôlées. Et c'est aux directions d'aménager ces visites. Malgré tout, on voit certaines structures qui les organisent de façon très lente. Pour une structure de 70 lits, peut-être qu'il faudra à peu près trois semaines pour que finalement, chaque résident ait pu voir un membre de sa famille. Donc, c'est très long. Et on voudrait aussi les accompagner sur ce domaine pour faciliter les visites et permettre à ce qu'elles soient beaucoup plus républières. Donc, voilà. Merci beaucoup, Olivia. Juste une petite question de suivi par rapport à ce panorama général. Sur la question de la protection et finalement de la capacité du personnel, dont tu as bien précisé que plutôt que d'avoir été renforcé, il a plutôt été finalement affaibli pendant l'épidémie. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation s'est-elle améliorée de ce point de vue-là ? Est-ce que les équipements de protection sont arrivés ou est-ce que c'est toujours rationné ? Et quand tu parles d'aider les équipes à organiser le circuit du pensionnaire et de favoriser notamment les visites de leur famille, concrètement, ça passe par quel type de mesure ? Oui. Donc, par rapport à l'organisation des visites, on est en train de mettre en place un protocole qui permettrait de faciliter ces visites, à la fois pour les visites de personnes à l'extérieur, avec un prototype en plastique pour limiter le contact. Et puis aussi, essayer d'organiser des visites dans les chambres pour les résidents qui ne pourraient pas, qui doivent être alités. Et réorganiser aussi les interventions de prestataires, comme les orthophonistes. Et aussi, penser aux relations que ont certains résidents entre eux, qui aujourd'hui aussi n'existent quasiment plus. Donc, c'est du matériel plastique. Et après, c'est aussi tout l'accompagnement pour éventuellement former des personnes extérieures, si la direction, bien sûr, l'accepte, puisque le personnel soignant est déjà très, très, très chargé. Il y a encore un certain nombre de personnels malades. Et aujourd'hui, il y a la mise en place des tests, donc avec des résultats qui tombent. Et donc, les personnels aussi, qui sont à nouveau en arrêt maladie. Merci beaucoup. Une question peut-être, finalement, pour les deux, même si les enjeux sont différents. Tu parlais de la question des tests. Quelle place occupe l'enjeu du dépistage, finalement, au sein de ces lieux dont vous parlez, et de ces populations ? Peut-être en restant sur la question des personnes âgées dans un premier temps. Olivia, la question du dépistage dans les EHPAD, pour le personnel et pour les patients, est-ce que c'est un manque ? Est-ce qu'il faut le faire davantage ? C'est quoi les contraintes ? Dans un premier temps, on demandait aux directions de tester deux à trois résidents suspects. Et depuis une quinzaine de jours, il y a eu une doctrine de l'ARS qui a demandé à toutes les directions d'organiser eux-mêmes le dépistage de tous leurs résidents et de leur personnel. Donc, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Après, aujourd'hui, la grande question des tests demeure un petit peu partout, puisque la fiabilité de certains tests est discutée. et si on fait des tests PCR, des questions de direction aujourd'hui, c'est à quel rythme on doit faire ces tests. Et puis, aussi, la personne âgée, on a aussi de plus en plus de cas de personnes âgées avec des symptômes très tardifs de la maladie. Merci, Olivia. Avant de passer la parole à Corinne sur le même sujet, une petite question de clarification. On nous demande si on intervient dans des EHPAD publics et privés. Est-ce qu'il y a un enjeu de séparation entre les deux ? Est-ce que c'est aussi facile pour nous d'intervenir auprès des EHPAD privés ? En fait, on a choisi des différents partenaires, ce qui nous permettait d'aller dans les structures en difficulté et surtout des structures qui acceptent de nous recevoir. Et aujourd'hui, on a pu appuyer des structures privées, associatives ou publiques. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, toutes ces structures ont été touchées et il n'y a pas vraiment de différence puisque le virus est rentré presque dans toutes les structures de personnes âgées, en tout cas en Ile-de-France. D'accord. Corinne, est-ce que tu peux répondre à la question qui concerne le dépistage ? Alors, il y a deux phases, en fait. Finalement, il y a deux mois, il y avait très, très peu de matériel à disposition, d'équipement, aussi bien au niveau des masques que des écouvillons pour pouvoir faire les prélèvements qui, normalement, sont fournis par l'Agence régionale de la santé. Et là, nous sommes complètement à l'opposé. Nous sommes dans une phase annoncée de déconfinement avec des mesures, des recommandations obligatoires, pratiquement, de tester tous les cas suspects. Alors, tester les cas suspects, vraisemblablement, il y a les équipements nécessaires. Les laboratoires aussi sont disponibles pour ensuite traiter les prélèvements. Ce qui pose problème, c'est finalement, du jour au lendemain, changer complètement de situation, passer de trois tests, encore une fois, dans un lieu d'hébergement collectif, à venir leur dire, écoutez, vous êtes des cas suspects, nous allons faire des prélèvements et nous allons prélever d'autant tous les contacts. Donc, dans un centre d'hébergement d'urgence, ils sont pratiquement tous contacts. C'est une population qui, évidemment, ne parle pas obligatoirement le français, qui a des difficultés à comprendre à quoi sert ce test. Donc, ce n'est pas si simple que ça de procéder à ces tests. Et l'autre difficulté, c'est aussi en clinique mobile, nous touchons une population qui peut être à la rue. Donc, si nous faisons des prélèvements, si nous n'avons pas les moyens, finalement, dès lors que l'on fait le prélèvement, parce qu'on a un diagnostic, en tout cas visible, de cas suspects, si nous n'avons pas les moyens de les mettre dans un hébergement, ça ne va pas servir à grand-chose, puisque nous allons tester et nous allons attendre 48 heures ou un peu plus d'avoir le résultat. Et nous avons le risque d'avoir perdu la personne, même si on demande des coordonnées. Mais vous savez, dans des cas pareils, c'est toujours très compliqué d'avoir un téléphone et d'avoir un abonnement ou d'avoir les moyens de recharger son téléphone. Donc, on a le risque de perdre le patient. D'ailleurs, cette problématique-là, nous la remontons depuis le début, puisque la problématique, c'était de dire hébergement pour tous, c'est obligatoire. Il faut impérativement que tout le monde soit protégé, qu'ils ne traînent pas dans les rues et qu'on leur donne les moyens de vivre correctement dans ce cadre-là, faute de quoi ils voudront ressortir de ces lieux d'hébergement. Donc, les tests, c'est très clair. En ce moment, il y a une volonté avérée de vouloir tester tous les cas suspects et les contacts. Merci beaucoup, Corinne. Une question, je pense, pour vous deux, mais notamment pour toi, qui est comment on organise les liens avec les autres associations, les autres réseaux de sociétés civiles pour intervenir un peu en cohérence ? D'ailleurs, est-ce que pendant la crise, il y a eu une diminution de cette aide-là ? Alors, oui, malheureusement, il n'y avait plus grand monde sur le terrain, puisque tout le monde a subi de plein fouet le Covid, pas obligatoirement malade, mais dans les recommandations, le confinement, l'occurrence. Il y a énormément d'associations qu'MSF connaît, puisque nous travaillons sur Paris depuis trois ans, donc nous sommes en lien avec tout le monde. Société civile aussi, une société civile plutôt très aidante. Mais dans ce cadre-là, je dirais que la plupart des assos travaillent avec des bénévoles, des bénévoles d'un certain âge, et qui se sont mis en retrait, évidemment, puisque ça pouvait être des personnes fragiles et fragilisées. Donc, il y a eu une conséquence grave sur la possibilité pour des associations de continuer de travailler dans les rues, soit en termes de distribution alimentaire, en termes de support social important. D'ailleurs, ça nous a posé un problème pour les jeunes que l'on héberge qui étaient en hôtel, qui ne pouvaient même plus accéder aux distributions alimentaires. Donc, ça a été un vrai souci. Et ce n'est pas non plus par hasard que l'ARS nous a demandé d'intervenir, puisque nous étions pratiquement le seul acteur médical à pouvoir travailler. Même nos confrères de médecins du monde ont dû arrêter, parce qu'il y a eu énormément de difficultés à avoir du personnel médical disponible. qui ne soient pas des bénévoles, mais des salariés de MDM. Donc, oui, oui, énorme problème par rapport à ça. Mais en ce moment, c'est en train de revenir. Depuis quelques temps, nous voyons quand même des associations qui se remettent sur pied, et pour une raison précise aussi, parce que les associations maintenant ont aussi de quoi travailler à l'extérieur. masque et gel pour se nettoyer les mains. Avant, c'était impossible. Tout le monde manquait de ses équipements, et personne n'a osé prendre le risque, ou en tout cas ceux qui ont osé prendre le risque, se sont mis en difficulté finalement. Là, on aborde la phase du déconfinement, et notamment toute la France est un peu, enfin comment dire, le souffle de la France, si j'ose dire, est suspendu à la question de l'encombrement des services de réanimation, pour employer des termes qu'on entend souvent dans les médias. C'est quoi les enjeux du déconfinement pour les populations auprès desquelles on intervient ? Est-ce que, bon, reprenons la situation dans les EHPAD, Olivier, on est en train finalement de découvrir tardivement que quasiment 50% des morts jusqu'à présent dans l'épidémie sont morts en EHPAD ou en hôpital, mais à partir des EHPAD. Comment faire en sorte qu'on ne retombe pas dans un scénario catastrophe dans les prochaines semaines ? Est-ce que pour toi, il y a vraiment des mesures phares qui permettraient d'améliorer drastiquement la situation ? Déjà, c'est continuer à avoir du matériel de protection, et j'ai l'impression que ça, ce n'est pas très clair, même pour les structures qui en ont reçu. Après, ce n'est pas très clair. On sait qu'il y en a, mais j'ai l'impression que ça reste relativement flou. Donc, si à nouveau, il y a une deuxième bac, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va à nouveau être confronté à des situations de manquement ? Après, nous, ce que l'on fait aussi, c'est de donner des conseils par rapport à des équipements alternatifs, masques, visières, des blouses aussi en tissu, des petits tabliers qui peuvent être changés, plastiques, pour qu'après, on ne dépende pas non plus des problématiques qu'on a vécues. Après, c'est toutes ces discussions aussi par rapport à l'hospitalisation, puisque aujourd'hui, on s'est bien aperçus aussi qu'il y avait la première type du Covid, mais pendant tout ce temps, la santé en général des personnes âgées s'est dégradée. Et probablement la même chose pour les populations qui sont restées au domicile ou les gens en confinement. Et la crainte, c'est d'avoir une vague de patients autres dans les hôpitaux. Et ça serait vraiment difficile si, à nouveau, on a une deuxième vague de Covid, puisque là, il y aura encore moins d'hospitalisations possibles. Et donc, nous, ce que l'on fait, c'est travailler avec les équipes des structures pour justement les sensibiliser, pour ne pas relâcher aussi leurs habitudes. Après, c'est des habitudes que chacun d'entre nous doit prendre, et encore plus dans le travail, à la fois dans son travail en milieu hospitalier, en milieu médical, mais aussi sur la route et chez soi. Et les EHPAD, en principe, il y a un plan gouvernemental, un plan des autorités qui est censé aider ces institutions-là, en cas de crise telle qu'on l'a vécu avec le Covid, à être prêts. Est-ce que ce plan, d'après notre expérience, il a été mal mis en œuvre ? Ou est-ce que le plan lui-même n'est pas adapté à ce type d'événement ? Par exemple, est-ce que dans le plan prévu, l'isolement des personnes au sein de ces structures fait partie du plan ? Alors qu'on voit bien dans ce que tu décris que c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont morts dans leur chambre en ayant été laissés en tête à tête avec le virus ? Après, dans les EHPAD, il y a un plan qu'on appelle un plan bleu qui permet d'anticiper des épidémies. Mais c'est vrai que ce type d'épidémie était d'une telle ampleur que finalement, le plan bleu, il avait des difficultés à se mettre réellement en œuvre. Après, c'est surtout le confinement général sur une durée assez longue qui a été très négative pour la personne âgée. Il y a eu la maladie, le Covid, qui a touché une grande partie, l'absence de médical, l'absence de soins et l'isolement qui a pu entraîner chez certaines personnes. On appelle ça le syndrome de glissement ou la dépression. Donc, des personnes qui se laissent mourir. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on voudrait aussi alerter pour qu'avec le déconfinement, que quand même rapidement, en tout cas, les activités, le soin de ces personnes âgées reprennent sa place avec les mesures barrières disponibles. Et aujourd'hui, chaque établissement doit essayer de s'organiser. Et pour Corinne, pour les personnes à la rue, finalement, le confinement, c'était une période où elles ont été paradoxalement mises à l'abri, là où d'habitude, elles sont laissées à la rue. Donc, c'est quand même une amélioration. Est-ce que l'enjeu du déconfinement, c'est de faire perdurer certaines des structures dans lesquelles elles ont été mises à l'abri ou est-ce que ce n'est pas si simple que ça ? Comment on voit ces enjeux-là pour les populations précaires ? Oui, c'est une excellente question parce que ces personnes-là dépendent de deux ministères en France. Du ministère de la Santé pour les questions médicales et du ministère de l'Intérieur pour des questions de statut juridique. Là, je ne parle pas évidemment des SDF. Je parle de la population migrante. Le risque que l'on a aujourd'hui, c'est que du jour au lendemain, l'État décide de remettre toutes ces personnes à la rue, alors que l'on sait pertinemment que beaucoup d'entre eux n'ont pas osé déclarer leur pathologie par crainte, justement, d'être isolés et de perdre le contact, le peu de contact qu'ils ont avec les copains qu'ils ont rencontrés dans leur situation de précarité. Donc, le premier risque, c'est surtout ne sortez pas ces personnes-là des centres d'hébergement d'urgence qui sont en place. Alors, il y a la trêve hivernale qui a été, a priori, annoncée ce matin, prolongée jusqu'en juillet. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que, finalement, ces personnes vont rester à l'abri. Après, le deuxième problème, c'est le non-accès aux soins, parce que c'était déjà des personnes qui n'avaient pas accès aux soins, d'où l'intérêt, la nécessité d'avoir des cliniques mobiles qui permettent de faire des consultations. Malheureusement, je crains que, dans cette période-là, ils n'aient toujours pas accès aux soins, puisqu'ils seront peut-être confinés, toujours. C'est un peu le risque. Si nous n'arrivons pas à effectuer des tests dès lors qu'il y a des cas suspects, ou qu'ils le refusent. Et le troisième point, c'est que fait-on de ces personnes si elles sont diagnostiquées positives, si vous fermez les centres de desserrement ? Et en ce moment, c'est la grande logique de dire « Bon, ça va, on est en déconfinement. Finalement, dans les centres de desserrement, il y a eu un taux d'occupation de 30 %, donc on va les fermer. » Or, ces centres-là sont particulièrement, justement, pour les personnes à la rue. Si on les ferme, si nous avons des cas positifs, nous serons dans l'incapacité de les isoler, vu les lieux d'hébergement d'urgence qui sont en place, et encore moins d'isoler leurs contacts. Donc, il y a vraiment maintenir les gens, ces personnes-là, cette population, ce public, dans des centres d'hébergement d'urgence, leur donner la capacité d'avoir accès aux soins, mais aux soins standards aussi, et surtout avoir la capacité de maintenir certains centres de desserrement ou centres Covid, on les appelle aussi comme ça, qui nous permettra finalement de pouvoir les mettre dans des conditions de suivi médical approprié, sachant qu'en période de déconfinement, le risque, tout le monde va sortir, les gestes barrières risquent d'être un petit peu oubliés, en tout cas, j'espère que non, évidemment. Je ne suis pas certaine que nous ayons les moyens de donner des masques à tout ce public, si jamais ce public sort. Donc, c'est très compliqué. On voit que déjà le confinement et le déconfinement posent question aux Français. Alors, le confinement et le déconfinement pour une population qui a une culture différente, ça peut être franchement problématique si nous ne prêtons pas une attention particulière sur ce public. Il y a des alertes qui circulent au sujet de la forte transmission du virus au sein de certains types de populations particulièrement précaires. Alors, je voudrais savoir, de ton point de vue, Corinne, à la fois à travers nos cliniques mobiles, si finalement les dépistages qu'on effectue, les consultations qu'on fait nous confirment cette réalité, et puis aussi peut-être parler du cas spécifique de Marseille puisqu'on entend pas mal parler de foyers ou de clusters familiaux dans les quartiers populaires de Marseille-Nord dans lesquels on intervient. Est-ce que c'est une réalité ou plutôt une inquiétude ? Alors, de manière générale, nous, nous avons constaté que finalement, il n'y avait pas des cas, il n'y avait pas une situation déplorable au niveau du Covid sur les populations particulièrement migrantes, par exemple. Donc, le stigma, ces populations-là peuvent être vecteurs, je crois qu'il faut l'oublier. Nous avons fait des tests aussi bien sur les SDF, sur les migrants, je veux dire, nos ratios sont totalement les mêmes ratios que sur la population française. Ce qui est, pour le cas de Marseille, on entend parler de clusters, etc. Je pense qu'il faut oublier le terme clusters. Il y a effectivement eu des clusters au départ, tout simplement parce que personne n'avait les moyens de se protéger. Que l'on parle d'une population précaire ou d'une population française de manière large. Il y avait un problème d'équipement, il y avait un problème de disponibilité de tests, etc. À Marseille, il y avait ce pari de dire que cette population dans le nord de Marseille est déjà assez en marge de la ville de Marseille et n'accède pas obligatoirement aux soins de manière correcte. On voit qu'il y a des cas, on ne peut pas parler d'un cluster, ce n'est pas le cas. Il faut juste s'assurer que socialement, on fasse un suivi des quelques personnes qui ont été diagnostiquées Covid et de s'assurer qu'on puisse isoler ces personnes en les mettant, comme je le disais tout à l'heure, dans des lieux appropriés parce que leur propre habitation, leur propre habitat est trop petite ou insalubre. On ne peut pas dire qu'il y ait plus que ça de cas à Marseille. En revanche, oui, bien sûr qu'il faut faire extrêmement attention sur ces populations précaires, vu leurs conditions de vie, soit parce qu'elles sont à la rue sur un plan sanitaire, soit parce qu'elles vivent dans des conditions de grande précarité, dans des logements qui ne prêtent pas à isoler les personnes dès lors qu'il y a un cas suspect. Je crois qu'il faut vraiment être raisonnable et essayer de modérer un peu le propos, mais il ne faut surtout pas, par contre, oublier que nous sommes en période de pandémie et qu'il faut continuer de respecter tous ces gestes-là, les précautions d'usage, les équipements, tester quand on peut. On ne peut pas obliger quelqu'un à se faire tester, ce n'est pas possible. Ce serait contraire à l'éthique. Mais bon, voilà, si on veut essayer d'endiguer totalement cette pandémie, il faut que tout le monde accepte de faire attention à chaque population. On ne devrait pas faire de différence, je dirais, de population. Voilà, c'est un débat national qui est extrêmement important. Merci beaucoup, Corinne. Peut-être une dernière question pour toi, Olivia, si on n'a plus de questions en ligne sur les EHPAD. Tu parlais de l'état d'épuisement, finalement, du personnel dans les EHPAD. Est-ce que, là, c'est vraiment plutôt un partage d'expériences et ton propre témoignage. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils réclament, finalement, pour la suite et comment on peut les aider, puisque ce que tu décris, encore une fois, dans la situation dans les EHPAD est un révélateur d'une situation antérieure qui a été exacerbée. Et puis, effectivement, le COVID reste un événement exceptionnel dans son ampleur et dans son ampleur. Mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider le personnel et dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui ? Ils ont eu affaire à un stress énorme, à beaucoup d'incertitudes, parfois des accusations d'avoir contaminé des résidents, à une surcharge de responsabilités. Dans certaines structures, il n'y avait pas d'infirmières. C'est l'aide-soignant qui fait un peu le rôle d'infirmière. C'est un stress très, très important. Nous, en fait, on voudrait vraiment s'impliquer sur un moyen terme pour limiter les risques psychosociaux qui, aujourd'hui, on entend parler un peu de souffrance, de besoin, mais c'est surtout en post-crise qu'on est inquiet parce qu'il risque vraiment d'y avoir des arrêts maladie prolongée, voire des suicides des soignants. Et donc, on voudrait mettre en place des groupes de supervision, des groupes de parole. Et ça, ça peut se faire seulement sur le long terme. Oui, ça se fait. De plusieurs mois, c'est-à-dire que ce n'est pas en venant une visite qu'on va faire un groupe de parole et ça peut être même plus dangereux. Aujourd'hui, on est toujours en situation de crise, même si le nombre de patients infectés diminue. Dans les EHPAD, il y a encore pas mal de patients, pas mal de patients de personnes âgées affaiblies, donc ils sont toujours sur le qui-vive. Et c'est ce qui maintient un peu le personnel actif et motivé à venir travailler. C'est être toujours un plan pour répondre aux besoins des personnes âgées. Mais dans quelques mois, ça peut tout s'effondrer parce que la souffrance sera trop importante. Merci beaucoup, Olivia. Il y a une dernière question qui nous est posée à laquelle finalement, je pense que je peux répondre, qui est on remarque dans plusieurs pays le manque de matériel de protection. Quelle est la situation générale des frontliners MSF dans les coins les plus touchés ? Vous l'avez décrit finalement, nous-mêmes, on a eu du mal à obtenir les équipements de protection en France. Et je confirme pour René qui nous pose la question que la situation, elle est toujours très critique en fait pour les équipes MSF déployées dans les dizaines de nos pays d'intervention. On est incapable aujourd'hui de donner à plus de trois semaines, trois à quatre semaines de la visibilité à nos équipes sur notre capacité à les protéger parce que les équipements de protection, on le voit en France, on le voit aux États-Unis et on le voit dans le monde entier. En fait, on ne sait pas. Il y a une véritable opacité finalement qui entoure la question de quels stocks sont disponibles, quelles capacités de production et quels critères d'allocation de ces matériels de protection. Donc, ça fait vraiment partie des alertes qu'on continue à faire et à réclamer finalement. Finalement, un mécanisme qui contraigne un peu à la solidarité et à la juste répartition d'équipements qui sont vitaux pour, on le voit bien, à la fois le personnel soignant, mais aussi le maintien des structures de soins dans lesquelles ils interviennent et parfois la propre survie des patients qu'ils côtoient. Écoutez, je vous remercie beaucoup Corinne et Olivia. Je remercie beaucoup aussi les intervenants, pardon, les personnes qui nous ont suivi et qui nous ont posé des questions. et puis, continuez à suivre l'actualité de nos opérations sur msf.fr et nos réseaux sociaux. Et très bonne fin de journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.